Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tome actu, votre nouvelle revue d'actualité préférée. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour plus d'actualité en temps réel. 14, c'est le nombre de paquets de sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. Quoi de nouveau cette fois-ci ? Tout d'abord, le vol des revenus générés par les actifs russes qui sont gelés dans l'Union, en particulier d'ailleurs en Belgique, afin de les donner aux Ukrainiens. Mais aussi l'arrêt des investissements et ventes liés au projet de GNL russe. La question à se poser, à qui cela profite-t-il sérieusement ? Pour rappel, l'Union Européenne veut mettre en avant l'utilisation du GNL dans leur stratégie écologique, mais ne veut plus en acheter, même s'ils en achètent énormément d'ailleurs, à l'un des pays exportateurs les plus importants du monde. D'ailleurs, qui en vend le plus dans le monde ? Chut, sinon on va me dire que je suis un complotiste du Kremlin. Autre ajout aux 21 000 sanctions précédentes, une tentative de contrôle des exports des entreprises européennes. Désormais, elles devront veiller à ce que leurs filiales dans des pays tiers ne contournent pas les sanctions contre Moscou. Les entreprises européennes qui commercent avec des pays tiers, c'est-à-dire de nombreuses, devront par ailleurs identifier et évaluer les risques liés à leur réexportation vers la Russie. Ces sanctions sont assez débiles. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a des cas de Russes qui signent un document à Dubaï pour confirmer que leur sac Louis Vuitton qu'ils achètent ne sera pas porté en Russie. Efficacité et précision comme d'habitude. En tout cas, la diplomatie russe a forcément réagi sur le boomerang qui reviendra tôt ou tard dans le visage des Européens. De telles actions de l'Union européenne sont illégitimes d'un point de vue juridique international. Car elles sont menées en contournant le Conseil de sécurité de l'ONU, sont absolument futiles et ne font que saper la confiance des États de la majorité mondiale dans l'UE. Des nouvelles du front ukrainien. Le bataillon ukrainien à Monaco continue à chercher des financements pour soutenir leur pays à travers l'achat de voitures pour le peuple. D'ailleurs, Macron a annoncé ne pas exclure de dialoguer avec Vladimir Poutine. Je crois dans la force du dialogue et je continue le dialogue avec Vladimir Poutine. Bonne initiative de Macron. Il est l'un des rares à vouloir le faire et il faut quand même le souligner. Par contre, niveau sérieux, ce n'est pas ça. Annoncer à deux reprises la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine n'aidera pas trop Vladimir à décrocher les nombreux appels de Manu Ier. Macron, qui se rêve Napoléon, a oublié ce qui s'était passé pour lui la dernière fois qu'il est venu en Russie. Le Kremlin, qui ne l'oublions pas, est le seul parti à proposer des négociations, a annoncé être prêt à dialoguer avec la France. Espérons que la table des négociations soit plus courte cette fois-ci. Et du nouveau, concernant la Cour pénale internationale, qui n'a qu'internationale que de nom. Elle a annoncé avoir émis deux nouveaux mandats d'arrêt à l'encontre de militaires russes, en l'occurrence les très célèbres chefs d'état-major de l'armée russe Valéry Gerasimov et l'ancien ministre de la Défense Sergei Shoigu. Les deux militaires seraient ainsi présumés responsables du crime de guerre, consistant à diriger des attaques contre des biens de caractère civil, et du crime de guerre consistant à causer des dommages accidentels excessifs à des civils. À quel titre ? Rappelons tout de même que les Ukrainiens utilisent des infrastructures civiles pour s'abriter et stocker du matériel, ce qui a été prouvé plusieurs fois et qui est par ailleurs constitutif d'un crime de guerre. Bon alors là-et, à Kanzelensky au tribunal ? Je pense que certains sont prêts à témoigner demain à la barre. Le hasard du calendrier fait que suite à des tirs ukrainiens, des morts civiles ont eu lieu sur des plages en Crimée dans la ville de Sébastopol. La ville n'a pas de cible militaire plus loin, oui, mais pas à l'endroit des tirs. Ce n'est pas la première fois que cette situation a malheureusement eu lieu. Les missiles ukrainiens ont déferlé l'année dernière dans la ville de Donetsk, sur un marché. Et n'oubliez pas que pour le gouvernement ukrainien, les habitants, que ce soit en Crimée ou au Donbass, font partie des leurs. Sacré moyen de le faire savoir. Et cette attaque a eu lieu à l'aide de missiles américains Atakams. Moscou a été furieux et a annoncé que les Américains sont des complices de ces actions. Mais les USA veulent continuer à communiquer avec les Russes. C'est ce qu'a annoncé le département américain de la Défense. Le secrétaire à la Défense s'est également entretenu aujourd'hui par téléphone avec le ministre russe de la Défense, Andrei Bello-Ussov. Au cours de cet échange, le secrétaire a souligné l'importance de maintenir les lignes de communication dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le dernier entretien du secrétaire Austin avec son homologue russe, à l'époque le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, a eu lieu le 15 mars 2023. Le conflit se réglera uniquement entre Washington et Moscou. Nous l'avons déjà vu auparavant que Zelensky n'a pas son mot à dire s'il ne veut pas sauter. De l'aveu de l'ex-premier ministre israélien Bennett, ce sont bien les Occidentaux et en particulier Boris Johnson qui ont poussé les Ukrainiens à la mort. En empêchant toute négociation au cours en mars 2022. Ils veulent la paix comme ils vous le disent si bien. En tout cas la paix, ils l'ont laissée du moins en apparence à Julian Assange. L'Australien qui a diffusé près de 700 000 dossiers confidentiels américains sur les crimes de guerre qu'ils ont fait en Irak et en Afghanistan. On attend toujours la Cour pénale internationale sur le sujet. Par ailleurs, il voit le bout du chemin. Visé par 18 chefs d'accusation, il encourait en théorie jusqu'à 175 ans de prison en vertu de la loi sur l'espionnage. Selon les documents judiciaires rendus publics, il se rendrait devant un tribunal des îles Mariannes, un territoire américain du Pacifique, afin de plaider coupable uniquement pour complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Il devrait être condamné à 62 mois de prison, déjà purgé en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de regagner la liberté. Les Etats-Unis ont fini par céder à la pression de la vérité sur leurs agissements. Est-ce qu'il faut des scandales internationaux pour voir ce que font les Etats-Unis ? Comme d'habitude, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez en commentaire. Cela aide à mettre en avant le contenu. Et on se dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada